La hache fibre, 2 pipères, 1,4 kg de fer, manche en fibre, poignée confort antidérapante. Si vous avez besoin d'une hache, il faut savoir qu'une hache marche sur l'inertie, donc vous avez beaucoup de concurrents qui font des haches légères. Si vous avez du bois léger, ça va, si vous avez du bois très dur comme du chêne, du freine, ou des choses comme ça, ça va être plus compliqué. On vous conseille de toujours choisir un fer de minimum 1,2 kg. Ici, vous avez un fer d'1,4 kg avec un manche fibre, donc vous allez avoir une grande inertie. Vous avez un manche de 80, ce qui va vous permettre d'avoir un grand mouvement dans l'amplitude et d'avoir une coupe toujours nette et franche. C'est une très bonne hache, on ne va pas vous faire un très long discours là-dessus. Sauf une petite dernière chose, quand elles sont usinées, elles sont vernis pour éviter la rouille, donc on va avoir l'impression peut-être que le tranchant n'est pas bon. Vous passez un petit coup de pierre ou alors vous vous en servez deux, trois fois, histoire de faire sauter le vernis qui est sur le fil et vous verrez que votre hache est très tranchante. N'oubliez pas, c'est avec une hache mal aiguisée qu'on se blesse. Plus votre hache est tranchante, moins vous risquez de vous blesser, car plus elle pénètrera dans la bûche et plus vous aurez une coupe nette et précise. Toujours avoir un outil très bien affûté, que ce soit pour vos couteaux, pour tout le reste. Plus ils sont aiguisés, moins vous prenez de risque de vous blesser. H-fibre de pipère, pour tous ceux qui se chauffent au bois, outil indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada